Salut à toutes et à tous, c'est Siwayd et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Strangest Battle Deck et oui, le Gorosh cette fois-ci donc, c'est la première partie, ça se fera en deux parties vu qu'il y a 5 decks on en fait trois aujourd'hui, à savoir ceux de Yudias, Yui et Yuamu la semaine prochaine vous pourrez trouver ceux de Manabu et de Zuidjo en attendant, écoutez messieurs dames, hop c'est parti donc, vraiment, les decks japonais ils sont tout 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 petits je les trouve trop mignons, donc là on a Yudias et ici c'est Vanishing Eliakal, il me semble son nom donc Shining Velgaria qui sera du coup notre premier Strangest Battle Deck qu'on va ouvrir et bien écoutez, perdons pas plus de temps, c'est parti, hop, tac, allure bon j'espère que vous allez bien, sinon que tout se passe bien de votre côté, que vous profitez bien c'est le plus important, hop, voilà, écoutez, tac, on va le mettre ici, après on passera à Yui mais bon écoutez, hop, voilà, là, petite ouverture facile, c'est bon je l'ai chopé voilà, et comme d'habitude, donc le deck, c'est un deck de 40 cartes, il y a une 41ème qui se rajoute et c'est toujours une, techniquement une Legend Card, une carte bonus en plus, écoutez donc on a Double Borel Dragon ici en Legend Card, ça fait très bizarre de le voir mais écoutez, c'est un monstre qui est quand même assez fort mais bon, est-ce qu'il vaut la place d'être joué en Legend Card ? je ne sais pas, mais écoutez, le voici, le voilà et on est parti pour le reste en deux decks, on va les placer ici, comme ça on pourra refaire le topo à la fin mais du coup, nous avons Vanishing Eliacal Riser, ici, qui joue avec les monstres normaux qui est plutôt cool en plus dans l'animé Milky Wave Neo, qui est une reprint, hop, qu'on a en x2 ici nous avons Cosmo Titan, qui est un nouveau monstre normies Galaxy en vrai, j'aime beaucoup son artwork, il est très stylé, je trouve, Cosmo Titan ici nous avons Executive Fermi, hop Royal Rebels Growl, ici, qui est une reprint de Jump je ne sais pas s'il était dispo avant, j'ai un doute Cosmo Authorizer, qui est un des nouveaux, lui par contre, un niveau 6 plutôt stylé également, hop ici nous avons Event Cancel, enfin Gansel, ici je l'ai toujours très mal prononcé ce monstre, mais écoutez, pourquoi pas, hop ensuite nous avons Silver Seifert, qui est plutôt stylé, quand même ce bougre, moi j'aime bien les Swordsman ici nous avons Vichoir Lambaddy, qui est une reprint, une Aqualite, hop nous avons ici Tranzamu et Firai, et Pirai peut-être, je ne sais pas mais du coup, un des Tranzamu en plus plutôt stylé, je préfère le Tranzamu de base, mais écoutez, pourquoi pas hop, qu'on a en x2 ici nous avons Tranzamu, euh, Gerai, ici Rhaenac est après, il me semble, mais du coup Gerai, qui est plutôt stylé également Tranzamu Rhaenac, ici, comme on l'a vu donc le premier boss monster de Yudias hop Bright Sentinel, ici, qui va de pair avec Shadow Sentinel hop, les voici, les voilà les Sentinelles, c'est désormis, bon, qui est en 1005 donc c'est plutôt fort ici nous avons Vortex Shooter plutôt stylé, quand même le bougre Giant Bulguet, qui sera du coup une reprint, lui il me semble voilà ici nous avons Ozone Layer pareil, une reprint de... de Galaxy, mais bon, écoutez, ça se prend Orbit Skater, qui lui est un nouveau par contre j'aime beaucoup le délire du Orbit Skater mais pourquoi pas, hop ici nous avons Galactica, jamais vu et j'ai un doute, si jamais vu je crois que c'est un nouveau, jamais vu j'ai un doute, mais... en fait, j'ai un doute, c'était pas une promo Jump mais je crois que je confonds encore avec un autre Galactica Camp Patreon, ici, qui joue avec les Camp Patreon donc bon, écoutez, c'est... c'est plutôt mignon ils sont... ils font très méthéno, je trouve, de Pokémon hop qu'on a en x3 puisque, bah, ils jouent vraiment entre eux Inter... alors, Inter... j'y arriverai pas Interstellime c'est techniquement Slime avec Interstellar, en gros mais écoutez, qui sera du coup, ici, en x3 hop, un niveau à 1 000 d'attaque, c'est plutôt fort Astero Eva, qui lui, par contre, est une reprint autant Interstell Slime, c'était un nouveau autant lui, c'est un... c'est une reprint, hop qu'on a en x3 tac ensuite, nous avons Talismanic Seal Array qui me semble être une reprint j'ai un énorme doute, je crois qu'il n'y a pas de nouvelle carte si, il y a Thousand... Thousand Attack Rocket, qui, elle, est une nouvelle carte, par contre ok, très très belle n'empêche, les cartes Roche-Duel sont quand même super belles ici, nous avons Meteor Charge, ici ok, hop ensuite, nous avons Universe Storm, ici ok non, la voici, Universe Storm, pardon l'autre, c'était Meteor Charge Universe Storm, voilà Outer Space, ici Shining City, Night donc la carte des Aqualight ça fait très bizarre de l'avoir comme ça Galactica Latis j'ai mis très longtemps voir le cube, je ne vais pas mentir la qualité des spoils était vraiment très 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 bizarre mais écoutez, pourquoi pas ici, nous avons Strange Wall et enfin, la dernière carte du deck Nova Spark, qui, elle, par contre, est super belle, je trouve elle est vraiment... c'est peut-être la plus belle piège Galaxy qu'ils ont sorti hop, donc c'est tout pour le deck de Yu-Dias on va passer au deck de Yu-Yi, maintenant hop, voilà alors, qu'est-ce qu'on aura de beau dans le deck de Yu-Yi ? bon, ça, je le sais, mais moi, c'est plus la Legend card qui m'intéresse on va pas se mentir, hop enfin, quoi que, récupérer toutes les cartes, c'est bien moi, j'aime bien ce principe-là vous présentez les decks aussi sachant que l'avantage des Strongest enfin, Strongest Battle Deck c'est que tout est jouable, en fait c'est le gros avantage, c'est vraiment que tu prends juste par rapport à ton perso et le deck est jouable, donc écoutez, pourquoi pas et du coup, nous avons Arc Demon Soldier en Legend card donc pas en secret, cette fois-ci, sinon ce serait vraiment un autre foil mais écoutez, on a une Legend card différente, c'est déjà ça hop, voilà et du coup, messieurs d'amour, on est parti avec Joint Tech Tosseratops puisqu'il joue avec les lancers de pièces, ce monsieur-ci hop Shield Boring Kong qui est une reprint Printing Presser, pareil, qui est une reprint hop ici, nous avons Shining Black Corporate King Heartalk The Corrupt qui est une reprint qui était une ultra rare, lui avant c'est plutôt cool de le récup' maintenant Ultimate Flag Mech Toth Striker qui était une promo du jeu vidéo, il me semble si je me souviens bien Cleaning Machine Gorgaine donc écoutez, pourquoi pas, hop qu'on a en x2 Elephound enfin, Elephound donc Elephound plus Elephound je vous avais compris le jeu de mots quoi, puisqu'il est fait de ressort qui est une nouvelle carte, lui, il me semble il n'y avait pas encore été print hop, qu'on a en x2 Machine Attacker qui est une reprint des OTS l'équivalent des OTS Rush Duel donc écoutez, ça, ça se prend ici, nous avons Cock Trooper donc écoutez, il est trop mignon je trouve le Cock Trooper comme ça Pantula qui est, pareil, une nouvelle carte qui est apparue dans l'animal par contre donc pourquoi pas Pantula est vraiment à la fois terrifiante et trop bien en termes de design je trouve Ground non pardon, c'est Crusher Drone celui-ci oui, c'est Crusher Drone qui était une rare avant ensuite nous avons Ground Attacker Bugrof pareil, qui est une reprint à quoi que non, lui, il était dans les extra packs j'ai un doute j'ai un, il y avait dupe tout maintenant Joint Tech Ace ici donc, pareil une reprint mais une très bonne reprint Carpandra ici 1400 d'attaque donc écoutez, pourquoi pas qu'on a en fois 2 nous avons ensuite Report Train lui par contre c'est une reprint donc le petit Report Train hop, voilà qu'on a en fois 3 nous avons ensuite Rapid non, Crafter Drone donc il y avait le ok, il y avait Crusher Drone et là c'est Crafter Drone ok, ça marche hop ici nous avons Rapid Carry Earth qui est une reprint si je me souviens bien j'ai un doute maintenant mais écoutez, on verra bien Forhawk qui lui par contre est une nouvelle donc écoutez j'aime beaucoup l'artwork derrière enfin le fond derrière Cliptera ici qui sera du coup pareil, c'est le même délire en mode c'est des ozios enfin des dinosaures mais version version refaite ici nous avons Craft Roll du coup pour Craft Doll techniquement qui lui est une nouvelle par contre si je me souviens bien qu'on a en fois 2 Stud Edge Peg qui sera du coup ça me perturbe que ce soit Edge Peg et pas Edge Hog alors que bon c'est un Edge Hog avec une vis littéral ici nous avons Screw Armadillo Tamabot qu'on a j'ai un doute si c'est pas sa première print à Tamabot en vrai mais qu'on a en fois 1 ici nous avons Iron Osloff ok hop Block Attack Heavy Cavalry Tactics qui est une reprint toujours hop Battle Demotion non non c'est pas elle si c'est Attaque c'est la Recut celle là Battle Demotion c'est pour plus tard ok ici nous avons Reporting from the Scene qui est une reprint pareil Crosswords Deathmatch Thunder Spark qui elle par contre est une nouvelle carte ça c'est plutôt fort elle est de mémoire je crois qu'elle est vraiment bien en plus Thunder Spark donc écoutez c'est cool ici nous avons Breaking News Triangle Reborn qui est un très 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 bon piège qui est vraiment extrêmement fort pour le coup et Battle Demotion enfin pour terminer le deck de Yui en soit en termes de nouvelles cartes Yui est pas le plus intéressant mais bon c'est déjà ça on va dire hop tac et on passe messieurs dames au troisième deck celui de Yuamu voilà tac alors l'ouverture facile elle est là tac voilà hop et du coup messieurs dames on va pouvoir se regarder la Legend Card ah bon bon moi je me suis spoil comme un couillon mais c'est une nouvelle carte donc écoutez on va pas se plaindre hop le voici le voilà donc c'est Flame Exorcist Sir c'est ça je crois son nom non Flame Manipulator voilà c'est ça c'est Flame Manipulator son nom donc écoutez une Legend Card qui burn bon pourquoi pas c'est thématique avec Manaboo donc on va prendre mais et un des plus beaux monstres de tous les enfin strongest battle deck nous avons ici Red Boot enfin Red Boot pardon c'est l'inverse Boost Dragon qui est vraiment super beau pour le coup ce salaud il est vraiment magnifique hop ici nous avons Terror Attack Dragon Stock Buster ok qu'on a en x2 ça marche Nightbringer Dragon ça c'est c'est une carte qui est très chiante à obtenir Nightbringer puisqu'il existe normalement que dans un coffret Rush qui a été une édition limitée d'un event donc ça fait du bien de pouvoir le récupérer on va pas se mentir hop ici nous avons Piercing Dragon Bunker Strike hop Gravity Press Dragon un de mes dragons préférés du Rush Duel Fire Guardian ici Tihon numéro 2 ensuite nous avons Dual Coretl Coretlis Coretlis je ne sais pas le dire il y a vraiment passé Corelt je suppose Dual Corelt Dual Kedza Corelt ne me faites pas chier ensuite Moontane Storm Dragon qui est un très bon monstre lui par contre qui joue avec les terrains ici nous avons Righteous Dragon il a changé de nom avant c'était Victory Dragon il me semble enfin un dire comme ça Beta Burn Dragon qui est un nouveau dragon ok Appli Hazard qui du coup pareil est un nouveau dragon hop Zafire Dragon le jeu de mots est toujours aussi incroyable mais qui du coup rejoint le Rush Duel Drago Rit ici en reprint Wing Dragon Guardian of the Fortress numéro 1 qui du coup est Rush Duel Friendly mais il me semble qu'il était dans l'équivalent des OTS Rush Duel mais bon bah écoutez on peut le choper maintenant comme ça et c'est très bien Treasure Dragon ici Twin Edge Dragon qui est un dragon qui peut taper 2 fois et qu'on a en x2 Sports Dragon Slugger ici qu'on a en x2 également Triad Dragon pareil qui est une reprint du deck non non c'est du Duel Disque du Duel Disque du coup donc ça fait bizarre de le voir là mais écoute tant mieux ça fait une reprint en plus SSD Drake ici qu'on a en x1 mais il me fait toujours rire SSD Drake Phoenix Dragon très très bon dragon qu'on a hop en x2 Dragosite ici donc écoutez après Dragorite Dragosite pourquoi pas qu'on a en x2 ensuite Sports Dragon Pitcher qu'on a en x2 2 normalement si je me trompe pas ouais c'est bien ça Alpha Burn Drake du coup on a eu beta maintenant on a Alpha le tout petit il est vraiment trop mignon Alpha il est adorable qu'on a en x1 ensuite nous avons Dragons Inferno Judgment of the Rising Light qui est une reprint je crois j'ai un doute c'est une nouvelle carte j'ai toujours un doute avec celle là Dragonic Pressure Dragons Return hop ici L par contre c'est une nouvelle carte Dragon Surpassing the Heavenly Eight qui est du coup une carte non pas de Yuamu mais de Luke ça fait très bizarre mais écoutez pourquoi pas hop ici nous avons Berserker Colosseum donc qui est une très 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 bonne carte pour les decks niveau 1 spoiler Moontaine ici ensuite nous avons Herbie Dracophon enfin Draphon qui du coup bon Red, Blue Bluetooth et Blue et Red Boost enfin Red Boost donc c'est bon je pense que vous avez compris le jeu de mots MDR ici nous avons Dragon Encounter et enfin pour terminer Vengeful Dragons Counter Attack bon bah écoutez messieurs dames c'est tout pour cette vidéo hop qu'est-ce qu'on peut dire des decks en vrai Yuudia c'est peut-être le plus intéressant en termes de nouvelles cartes en termes de puissance pure et dure Yuamu est quand même fort je pense Galaxy a quand même l'avantage pour le moment même si bon c'est pas non plus le meilleur des decks le pire des 3 qu'on a vu aujourd'hui ça reste celui de Yuui je suis désolé j'aime beaucoup les Joint Tech mais malheureusement ce sont les plus faibles des 3 decks qu'on a vu pour l'instant il nous reste pour la semaine prochaine Monabou et Zouijou à réviser j'allais dire non à review donc à présenter mais écoutez voici les 3 Legend cards que nous avons reu donc Barrel Dragon Arc Demon Soldier et Flame Manipulator messieurs dames je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur du Yu-Gi-Oh du Yu-Gi-Oh Rush Duel bien sûr mais sachez si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas au courant que je fais du Bakugan du Digimon du Dragon Ball Super du Final Fantasy du Magic the Gathering et du Pokémon ainsi que les dimanches ces rediffusions de live de mon côté c'était Siwed à plus tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo